Alors, je vous rappelle que jusqu'à présent, l'application qu'on avait créée consiste en fonctionnalités suivantes. Donc, pour démarrer l'application, c'est UNIXR. On va jeter un coup d'œil sur l'application. Voilà, donc l'application que nous avons créée jusqu'à présent, je vous rappelle. C'est une application qui dispose d'un menu. Donc, on a vu comment créer un menu, en fait, side menu. Il y a la partie météo qui permet de saisir une ville. Et après, d'afficher la météo, ici, qu'est-ce qu'on fait ? On se connecte à un serveur, openweather.org. C'est une API REST que nous sommes en train d'utiliser pour récupérer les données météorologiques que nous avons affichées dans une liste déroulante. Donc, en principe, l'affichage peut être amélioré, mais en tout cas, on a déjà vu le principe. Dans cette partie-là, on a montré comment interagir avec un serveur, particulièrement avec une API REST. Il y a la partie contact, il y a la partie géolocalisation. En fait, cette partie géolocalisation, tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est qu'on détecte la position courante du téléphone. On affiche les informations, à savoir la latitude et la longitude, donc ces positions-là. Et après, on crée un marqueur qui désigne la position actuelle. Alors maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est qu'on voudrait qu'au fur et à mesure que le porteur de l'application mobile se déplace, on voudrait donc suivre la trajectoire. C'est-à-dire que dans l'application, à chaque fois qu'on change la position, on va créer un nouveau marqueur. Et du coup, on pourra, si vous voulez, faire suivre les différentes positions de l'utilisateur. En plus de ça, on va essayer de voir comment stocker ces informations dans le téléphone, c'est-à-dire comment gérer ce qu'on appelle le local storage, comment stocker ces données-là dans une base de données locale. Alors ça, c'est important pour les applications mobiles, c'est de savoir travailler en mode connecté et en mode non connecté. Quand je suis connecté, je récupère des données à partir du serveur. Et si je ne suis pas connecté, généralement, j'enregistre les informations, je récupère des informations qui se trouvent dans une base de données embarquée, on va dire, locale au téléphone. Alors il existe plusieurs moyens de gérer le stockage. Donc on va essayer, je vais particulièrement vous montrer comment utiliser le système du local storage qui est utilisé par les navigateurs. Donc ça, c'est une particularité pour les applications hybrides ou bien les applications web d'une manière générale. Alors, donc la première des choses qu'on va faire, c'est que dans notre application, on va créer ce qu'on appelle un watcher. Watcher, c'est-à-dire qu'on voudrait créer une sorte de timer qui va se charger à chaque fois de capter la position de l'utilisateur. Donc, alors pour cela, le principe, c'est simple. Donc pour créer un watcher, on aura besoin de créer un objet option dans lequel on va spécifier le timeout. Par exemple, dans notre cas, on va utiliser 3 secondes. Pour chaque 3 secondes, je réactualise en quelque sorte la position. Bon, ça c'est, on a déjà vu, donc, Inhibited High Accuracy. Donc c'est pour spécifier si on veut, bien sûr, utiliser la précision dans la géolocalisation. Et après, donc, on aura besoin, donc, d'utiliser toujours, donc, le plugin Cordovale Location, géolocation. Donc, on utilise la méthode watch position et après, on va lui donner, donc, les options. Et après, par la suite, donc, vous avez l'objet watch, point when, point play to then. Vous avez 3 callbacks. Le premier qu'on ne va pas utiliser, on va le laisser nu. Le deuxième, c'est erreur. Et le troisième, c'est la position courante. Et après, par la suite, donc, on récupère la position. À nouveau, donc, on va essayer de la récupérer, de créer un marqueur et d'afficher la nouvelle position de l'utilisateur. Et en même temps, on va voir comment l'enregistrer dans le côté local storage. C'est bon ? Ça va ? Je suis fâché parce qu'il n'y a pas de connexion Internet. Bon, écoute, c'est pas la fin du monde. Moi, j'ai une petite connexion. Heureusement qu'aujourd'hui, la petite connexion 3G, ça marche. Alors, donc, ce qu'on va faire, donc, on revient à l'application. Donc, on était sur, donc, le, on était sur le, voilà, le contrôleur, j'ai le contrôleur. Donc, on a déjà utilisé, donc, get current position. Une fois qu'on récupère la position, donc, je crée la map, je crée un marqueur et je position le marqueur dans la map. Alors, en plus de ça, je continue dans la même fonction, c'est-à-dire, une fois que j'ai la position, donc, je vais, maintenant, suivre, je vais créer, donc, un watch-up. Alors, pour cela, donc, on va, donc, utiliser une variable watch-options. Donc, les options, donc, il y a deux options, il y a timeout. Alors, timeout, on va utiliser, par exemple, deux secondes, deux mille. Et pour l'autre, voilà, c'est, comment dire ? Enable. Enable. Accuracy. Alors, ici, on va mettre... Ok. Alors, on va utiliser, donc, l'objet Cordova Geolocation. Cordova Geolocation.watchposition. Alors, watchposition. Et on va lui donner comme paramètre des options. Les options watch-options. Watch. Watch options. Bon, cet objet-là, on va l'appeler watch. Et après, on va spécifier, donc, on va spécifier, donc, trois callbacks. La première, nulle. La deuxième, c'est function error. La troisième, c'est function position. Alors, ça, c'est la structure. Alors, ici, donc, ici, s'il y a position, donc, je vais à nouveau, donc, je vais récupérer la position. Je la socle dans le scope. Donc, toujours scope. Scope.position. Egal position. Donc, ici, on peut déjà vérifier, est-ce que la position change ? À chaque fois que je change la position du téléphone, est-ce que la position change ? Sachant que, ici, on affiche à chaque fois la longitude et la latitude. Alors, on va essayer de vérifier. Bien, problème. C'est quoi le problème ? Nous avons créé un watch-off pour vérifier si ça marche. Il faut mettre l'application dans le téléphone et après, il faut se balader. Parce qu'il faut changer de position. Parce que si on ne change pas de position... Il y a quelqu'un qui va faire cette infération. On va lui donner le téléphone, il sort et il va nous ramener un petit café, un petit thé, des trucs comme ça, non ? Bon, non, on ne va pas faire ça. Alors, heureusement, il y a des outils, effectivement, qui permettent de faire cette simulation. Alors, quand vous utilisez des émulateurs, ça peut servir à ça. Parce qu'en fait, un émulateur, vous avez toujours la possibilité de saisir vous-même la position actuelle pour voir si votre application réagit par rapport à la position actuelle. Alors, si vous êtes dans les navigateurs, vous pouvez le faire également. En fait, avec, par exemple, Google Chrome, pratiquement tous les navigateurs disposent du site de ce plugin. Et il y a un outil qui s'appelle Manual Geolocation. Alors, c'est un outil avec lequel vous pouvez simuler la position de géolocalisation. Alors, si vous êtes en train d'utiliser un browser qui utilise votre position actuelle, si vous voulez masquer votre vraie position actuelle, si vous voulez mettre n'importe quelle position, si vous voulez, spécifiquement quand vous êtes au Brésil ou Thaïlande, je ne sais pas quoi. Alors, tout simplement, vous installez donc ce plugin, plutôt cette fonctionnalité, ce plugin, Manual Geolocation. Alors, en fait, comment ça fonctionne ? Une fois que vous l'installez, donc, il vous donne, en fait, il vous donne ça. Il vous donne un bouton que vous voyez là. Vous pouvez l'activer à un moment donné. Et après, donc, à vous-même, vous pouvez saisir les positions. Vous dites, voilà, je suis dans telle position. Tout simplement, faites un double-clic, par exemple. Alors, ici, donc, je fais un double-clic à ce niveau-là. Et ici, donc, je suppose que je suis là. Normalement, mon application devrait réagir et elle devrait afficher la position. Alors, si ça ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, ici, ça ne va pas marcher, c'est normal parce qu'il est encore off. Alors, on va mettre On. On fait un double-clic. On a changé la position. Ça ne change pas. Alors, si ça ne change pas, ça veut dire qu'il y a problème. Alors, ici, vous voyez, donc, je change la position ici. Mais là, ça devrait suivre. On est d'accord ? Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Alors, s'il y a problème, donc, il faut voir déjà les outils de développement parce qu'il se peut qu'on a commis une erreur de syntaxe. Forcément, s'il y a des erreurs javascript, alors, on ne voit pas trop, pas de problème, je crois. Normalement, il n'y a pas de problème. Alors, on revient au code. Alors, on est là. qu'est-ce qu'on avait fait, donc, qu'est-ce qu'on avait fait ? Erreur. Alors, s'il y a position, on va logger la position. J'ai bien écrit ça ? Et on regarde l'application. Donc, c'est bon. Console.logposition. Et on regarde l'application. Alors, on active. Vous voyez déjà, chaque deux secondes, il tente de récupérer la position. Donc, c'est-à-dire, il récupère bien, sauf que c'est les mêmes données. Mais ici, donc, si j'actualise ça, est-ce que ça change ? Si, ça change. Donc, c'est-à-dire le problème, je ne sais pas. Donc, actualiser. Donc, vous voyez, donc, ici, quand je change, il y a les valeurs qui vont changer là. D'accord ? Alors, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que... Donc, on va... On va mettre ça. Maintenant, on n'a plus besoin de regarder. Alors, je n'affiche plus, donc, les messages. Alors, ce qu'on va faire, donc, une fois que je récupère la position, je vais à nouveau créer un marqueur. Que je place dans la carte. Alors, pour placer, donc, le marqueur dans la carte, donc, on va créer un marqueur. Bon, il faut créer un objet, un objet latlng. Latlng. Egal new. Donc, c'est google.maps. L'objet latlng. Google.maps.latlng. Alors, on va lui donner, donc, la latitude et la longitude. Donc, c'est position.cores.latitude. Virgule. Position.cores.longitude. Voilà. Je crée l'objet latlng. Et après, donc, je vais créer un marqueur. Marker. Marker.new. Google. Un maps. Un marker. Alors, le marqueur, on va lui donner, donc, les 10 options. La première, c'est position du marqueur, c'est l'objet latlng. Le deuxième, c'est le titre. Si vous voulez lui donner un titre, donc. Alors, le titre, on va le changer, par exemple. Après, on va mettre position. Position, par exemple, plus un compteur. Sachant que le compteur, il n'y a pas de point-virgule. Sachant que le compteur, on peut le déclarer comme variable globale. Var.counter. Et après, à chaque fois qu'il y a une position, j'incrimente le compteur. Alors, c'est-à-dire, je vais utiliser ici, plus, plus, compteur, par exemple. Donc, ça, c'est le titre. Et après, la position, plutôt le label. Si vous voulez mettre un label pour le marqueur, donc, on utilise, on va utiliser toujours, par exemple, la lettre S, H. Peu importe. Donc, c'est pour donner une désignation. Après, cette lettre, on peut toujours la changer. Alors, ça, c'est, on crée le marqueur. Mais si vous voulez que le marqueur s'affiche, alors, il y a deux moyens. Soit vous mettez virgule map égale deux points, et vous lui donnez quel objet ? L'objet map que nous avons créé, on l'avait appelé de map. De map. Alors, là, vous créez un marqueur, mais vous l'associez à la map. Ou, tout simplement, généralement, on ne le fait pas. Mais, après avoir créé le marqueur, si vous voulez afficher le marqueur, vous utilisez markup.setmap. Et vous donnez comme paramètre deux maps, tout simplement. Alors, si... Donc, vous faites appel... Vous utilisez cette map, il s'affiche. Alors que si vous utilisez marker... Tu peux patienter un petit moment. Alors, si vous utilisez, donc, marker.setmap nul, Ça veut dire que, tout simplement, vous masquez le marqueur. Donc, si vous voulez le masquer, vous utilisez... Cette map de... Alors, c'est le moyen avec lequel vous masquez les marqueurs. Alors, ici, donc, dans notre cas, on va utiliser, donc, le map. On va l'afficher. On vérifie. Qu'est-ce qu'on va vérifier ? Donc, nous avons une application. Au départ... Donc, au départ, j'ai la position. Vous allez déjà remarquer que, pour chaque deux secondes, il y a le time qui va changer. Donc, le watch-up, donc, chaque... L'information, il change pour chaque deux secondes. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... On voudrait géolocaliser. C'est-à-dire que, supposons que... Notre application... Dans le téléphone, à chaque fois qu'on va changer de position, on voudrait afficher le marqueur. Donc, on a dit, donc, pour simuler ça, on va utiliser... Nous utilisons, donc, le manuel géolocation. Alors, je suppose que, maintenant que je suis là, je bouge. Alors, normalement, si ça marche bien, on devrait voir qu'il y a un marqueur qui va être créé et qui s'affiche à nouveau. Alors, est-ce que j'ai déjà... Je suis déjà dans la bonne position. Est-ce que je suis dans la même position ? Est-ce que c'est ça, le problème ? Est-ce que je suis... Ça, c'est mon application. Ça, c'est le manuel géolocation. Alors, actualiser. Alors, puisque le zoom, il est relativement grand, on va le laisser comme ça. Voilà. Alors, on va regarder, donc, le manuel géolocation. On est presque dans la même position. Tu vois ? Parce que c'est normal, parce que là, la position détectée, ce n'est pas la vraie position de géolocalisation. C'est plutôt, c'est le manuel géolocation. Maintenant, ça y est, on est en train de brouiller notre piste. C'est le virtuel. Alors, je fais un double clic, je change la position. Alors, en principe, la position change et vous voyez un marqueur qui s'ajoute. On va faire ça. Hop. Alors, c'est parce que le zoom, il est un peu relativement grand. On ne voit pas trop le... Je suis là. Après, je suis là. Après, je suis là. Après, je suis là. C'est bon ? Alors, on voit bien que maintenant, l'application, si vous la mettez dans votre téléphone, après, donc, au fur et à mesure, vous avez, en quelque sorte, vous avez les différentes positions qui matérialisent, si vous voulez, la trajectoire. Donc, ça, ça peut être utile dans des applications. Alors, ça peut être également utile, un outil, un exemple d'application qu'on pourra créer par la suite. Par exemple, vous voulez créer une application qui permet de géolocaliser des endroits précis, des restaurants, des hôtels ou bien des pharmacies. Après, vous, vous créez une application qui permet d'enregistrer les données. Alors, sauf que si vous voulez vraiment... Parce que souvent, ce n'est pas évident d'avoir les positions géographiques des différents hôtels, peut-être, ou des pharmacies, je ne sais pas quoi. Alors, pour saisir les données, ce que vous allez faire, c'est que vous utilisez un outil comme ça. À chaque fois que vous double-cliquez, vous récupérez la position et vous enregistrez une nouvelle pharmacie. Et donc, vous pouvez alimenter votre base de données avec, par exemple, des endroits, avec des positions, et après, par la suite, vous essayez de travailler votre application. C'est bon ? Alors maintenant, on arrive donc, en quelque sorte, à détecter les différentes positions. Et après, si on actualise, par contre, si on actualise, bien sûr, ces marqueurs ne sont plus là. C'est normal, parce qu'on est en train de créer des marqueurs en mémoire, mais on ne les enregistre pas. Alors maintenant, après, par la suite, si vous voulez vraiment faire la géolocalisation, c'est que le téléphone, c'est-à-dire le système GPS, le téléphone, à chaque fois que je change d'opposition, il y a deux moyens. Soit l'enregistrer en local, dans un fichier, soit il faut l'envoyer vers le serveur. Alors généralement, le tracking des véhicules, ce qui se passe souvent, c'est ça. C'est que le véhicule, il se déplace, on détecte la position, et après cette position, on l'envoie. On va l'envoyer, on va se connecter vers un serveur, et après, on va stocker la donnée. Et du coup, donc, c'est-à-dire, on pourra suivre la trajectoire des véhicules, d'un véhicule, par exemple, en voyage. Alors, mais, sauf que le problème, c'est que les véhicules ne sont pas toujours connectés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est dans un endroit, il n'y a pas de connexion 3G, il n'y a pas, donc, on ne peut pas compter sur la connexion web. Il dit qu'on, donc, ils utilisent des SMS, dans la majorité des cas. C'est-à-dire que l'application, il envoie des SMS, parce que généralement, la couverture, c'est-à-dire du réseau téléphonique, est plus large que la couverture 3G. Il dit qu'on utilise tous les moyens qu'il faut pour pouvoir, c'est-à-dire, envoyer l'information. L'essentiel, on est, en quelque sorte, donc, ça, c'est l'idée générale. C'est que vous avez un moyen qui permet, donc, de détecter la position. Mais une fois que vous avez la position, donc, après, qu'est-ce que vous allez faire avec cette position ? Soit c'est une application qui fonctionne en mode déconnecté, c'est-à-dire que vous voulez juste permettre à l'utilisateur de sauvegarder ses trajectoires dans le téléphone. Alors, dans ce cas-là, on va utiliser ce qu'on appelle le local storage, c'est-à-dire en stock des données en local, ou tout simplement, vous voulez faire le tracking, c'est-à-dire de l'utilisateur. Vous voulez suivre l'utilisateur pour voir, c'est-à-dire sa trajectoire. Alors, dans ce cas-là, vous aurez besoin de, pour chaque position détectée, de se connecter au serveur et d'envoyer l'information. Ça, c'est un cas qu'on va voir par la suite. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va voir comment gérer le local storage, comment stocker les données en local. Alors, pour stocker des données dans un téléphone, il existe plusieurs moyens. En fait, il existe plusieurs moyens. On peut utiliser donc les, c'est-à-dire le local, les moyens de stockage natifs au téléphone. Alors, par exemple, si vous travaillez avec Android, donc, vous avez, pour faire le local storage, vous pouvez utiliser les préférences. Par exemple, stocker, vous savez, dans une application, vous avez ce qu'on appelle les préférences partagées. C'est des fichiers dans lesquels vous stockez des données, mais qui sont généralement partagées par les autres applications, mais c'est des données qui ne sont pas sécurisées. C'est-à-dire que, si vous utilisez les préférences partagées, c'est que les données stockées par l'application peuvent être consultées par une autre application. Donc, on peut les voir, ces données-là. Mais également, il y a des moyens de sécuriser ces données-là en utilisant des bases de données embarquées, comme par exemple, les SQLite. Donc, ça fait partie des téléphones, vous pouvez l'utiliser. Ou tout simplement, vous utilisez les systèmes de fichiers qui sont également sécurisés. L'idée, c'est de créer des fichiers qui, seule l'application a le droit d'utiliser. C'est-à-dire que notre application n'a pas le droit de faire. Alors ici, donc, mais par contre, pour les applications hybrides, vous avez encore un autre moyen. C'est tout simplement utiliser le local storage des browsers, des navigateurs. C'est-à-dire qu'ils font partie des micro-navigateurs. Donc, c'est depuis quelques années. Donc, c'est-à-dire que les browsers, maintenant, disposent de moyens de stocker les données en local. Alors, c'est ce qu'on va voir. Donc, on va voir comment utiliser ce qu'on appelle le local storage. À travers, donc, AngularJS, on va utiliser, donc, un plugin, un module qui s'appelle NG Storage. Alors, la dernière fois, je vous ai montré comment utiliser NG Cordova. Donc, il y a un module angular qui permet, donc, d'utiliser Cordova. Alors ici, donc, on utilise NG Storage pour faire le stockage local. Oui ? 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 Non, non, mais... Il n'y aura pas de problème. Alors, ce que vous avez... Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand vous vous installez et NPM install, vous utilisez I-G, I-G global, si vous voulez installer d'une manière globale. Si vous mettez I-G, ça veut dire quoi ? Bawr, vous l'installez une fois pour toutes. Pour toutes les applications. Il dit que donc, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel projet, d'ailleurs. C'est ce que j'ai oublié de vous dire, peut-être. Si vous utilisez I-G install Bawr, c'est que vous l'installez uniquement pour l'application. Ça n'a pas marché pour toi, ça a toujours marché. Bon, alors ici, nous, on va vous montrer comment utiliser le local storage uniquement avec Angular. Donc, on n'a même pas besoin de cordevoire parce que nous allons utiliser une fonctionnalité qui fait partie des navigateurs pour stocker les données. Mais si vous voulez utiliser encore d'autres... Par exemple, vous voulez faire un stockage dans SQLite ou bien vous voulez utiliser donc des stockages en mode natif, il faut faire appel à Cordova parce que c'est lui qui va vous permettre d'accéder à d'autres fonctionnalités natives du téléphone. Vous avez compris le principe ? Alors, donc, pour pouvoir installer, donc, pour pouvoir installer, donc, NG storage, storage dans l'application, Donc, on va à nouveau utiliser l'outil Bower. Donc, je vais lancer un... une instance de la console. Donc, c'est Bower install NG storage. Alors, S majuscule parce que si vous mettez NG S storage avec S majuscule, vous allez encore... C'est un autre... C'est toujours le local storage, mais en fait, il y a plusieurs, tellement beaucoup de versions. Donc, on va utiliser NG storage. Alors, en fait, ce plugin-là, donc, on va essayer, donc, on va se connecter sur GitHub et après, on récupère, donc, le plugin. Et après, en principe, donc, je vous rappelle que les... les modules d'Angular sont stockés dans Limp. Donc, on a déjà intégré NG Cordova, mais maintenant, nous avons NG storage. Donc, une fois qu'il est installé, donc, on aura besoin de l'inclure dans l'application. Alors, pour l'inclure dans l'application, comme on a fait avec NG Cordova, donc, on va ajouter dans index.html un script. Donc, on va inclure le script. le script. Le syndrome du samedi matin. La dernière fois, c'était samedi matin, c'était comme ça. en fait, la machine. Alors, SRC. SRC égale. Alors, donc, on va utiliser donc CELIP slash NG NG storage NG storage min.js Ça, c'est la deuxième des choses. Alors, la troisième, c'est que nous allons commencer à créer un service qui permet donc de gérer donc le... c'est-à-dire le local storage. Comment on va le faire ? Alors, pour le faire, donc, on va créer un service. On va créer un service qu'on va utiliser dans le contrôleur. Alors, on a... vous voyez donc qu'on a créé déjà un module qui s'appelle app. On a utilisé app pour exécuter... Donc, ça, c'est la configuration de base. On a utilisé app pour configurer les routes. N'est-ce pas ? Et après, on a utilisé app pour ajouter des contrôleurs. Alors, maintenant, on va utiliser l'objet application pour ajouter un service. Donc, on va ajouter un service qu'on va utiliser. On va utiliser donc Factory. Alors, Factory. On va créer un service qu'on va appeler storage... local storage. Bon, storage service. Service, je peux l'appeler quand je veux. Ça, c'est le service qui permet de gérer le stockage local. Et après, donc, je lui associe une fonction par function. on aura tout simplement besoin d'injecter notre objet local storage. Donc, ça, c'est le service qu'on va injecter. Alors, j'ai oublié quelque chose d'important. Pour utiliser donc local storage, il ne suffit pas donc de l'inclure en JavaScript, mais il faut l'ajouter aux dépendances. Vous voyez donc notre module app. on a bien Ionic, on a ajouté ng-cordova. De la même manière, on va ajouter voilà, virgule ng-storage. ng-storage. Cette fois-ci avec un S majestueux. Voilà. Donc, local storage. Alors, maintenant, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser avec ng-storage, on va créer des fichiers, soit disant. On va créer des collections. Et le ng-storage, c'est-à-dire le local storage, on va stocker des données en format JSON. C'est une base de données en format JSON, si vous voulez. Alors, pour cela, on va utiliser donc l'objet local storage égale local storage point default. Default. Alors, en fait, default, c'est une fonction qui va s'exécuter pour initialiser c'est-à-dire la base de données de stockage. Alors, en fait, il va vérifier tout simplement est-ce qu'une connexion est créée dans la base de données. S'il est créé, il ne va rien faire. S'il n'est pas créé, on va la créer. Alors, dans notre cas, qu'est-ce qu'on va faire ? On va supposer que local storage point. On va ajouter une collection qu'on va appeler trajectoire, ou bien trajet. Ça, c'est une collection trajet. Et on va l'initialiser en forme d'un tableau vide. En fait, c'est un, si vous voulez, default, c'est un objet JSON, donc on va utiliser ces alors qu'est-ce que nous avons ici ? Donc, point trajet, deux points. Ce n'est pas égal, c'est deux points. Parce qu'en fait, c'est un objet. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Alors, default, je reprends. Toujours des confusions, comme ça. la storage locale. Config. Controller. Module. Voilà. Donc, c'est donc factory. Donc, on va utiliser default. Voilà. Ce n'est pas de... On initialise directement la collection, donc il n'y a pas de souci. Donc, c'est en fait, ça, c'est pour initialiser des collections. Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc, qu'on va utiliser. Donc, je reprends. Donc, c'est local storage point default. Et, vous lui donnez les collections que vous voulez initialiser. alors, dans notre cas, on va créer une collection qu'on va appeler trajectoire. trajet, deux points, la valeur, plutôt un tableau vide. Si vous voulez ajouter d'autres collections, vous voulez créer des trajectoires, vous voulez stocker les pharmacies. Deux points. vous voulez stocker une base de données dans laquelle vous mettez ce que vous voulez. Donc, ça, c'est des collections qui contiennent des données au format, disons. Vous voulez initialiser. Donc, c'est comme ça qu'on va initialiser les collections, virgule, virgule, les contacts, les clients, je ne sais pas ce que vous voulez. En tout cas, c'est comme ça que vous stockez des collections dans votre application. C'est bon ? Alors, dans notre cas, bien sûr, on ne va pas stocker des pharmacies, on va stocker juste des trajets. Alors, si vous la laissez comme ça déjà, et après, par la suite, on va créer des... C'est-à-dire notre service, il va retourner des fonctions. Rhythm. C'est en fait, c'est un objet dans lequel on va spécifier les services qu'on veut offrir, des méthodes. Par exemple, on voudrait créer une méthode qui permet d'ajouter une position. Alors, pour cela, on va créer une méthode qu'on va appeler un service qui s'appelle SavePosition. Deux points, Function. Alors, la fonction PosePosition. Supposons que j'ai une méthode, une fois que je l'ai dans la position, cette position-là, on va l'ajouter dans le travail. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Il suffit d'utiliser donc local storage point trajet point push. On va lui ajouter. On va lui ajouter quoi ? La position. Je suppose que Position, c'est un objet qui contient la latitude et la longitude. C'est un objet de JSON. J'ai ça. j'ai également un service qui permet de retourner toutes les positions parce qu'à un moment donné, j'ai besoin de consulter. Donc, get all positions, par exemple. Deux points, function, return local storage point trajet. Si vous voulez retourner toutes les positions du trajet, on va retourner tout simplement notre collection trajet. Il y a une virgule qui manque ici parce que ça, il faut rappeler que je retourne en fait un objet de JSON qui contient des services. Ainsi de suite. Donc, on peut voir. Alors, on va regarder déjà ce qui se passe. Enregistrer. Alors, si vous voulez voir en fait cette base de données locale, vous pouvez aller vers les outils de développement. Alors, on a souvent utilisé dans le console, on a utilisé le network. Maintenant, il faut utiliser les ressources. Vous voyez donc dans les ressources, vous voyez, vous avez plein de services qui sont offerts par les browsers pour stocker les données. Alors ici, on va utiliser local storage. Nous avons, ça c'est notre application, c'est localhost 90, etc. Normalement, chaque application, il dispose de sa propre base de données. Alors, dans cette base de données là, vous voyez ici, vous allez trouver des collections. Alors, pour le moment, il y a des collections que je vais supprimer parce que ça, ça ne concerne pas notre cas. Alors, si vous actualisez, normalement, on devrait avoir déjà la collection trajet qui est initialisée. Bon, il n'est pas fait. Pourquoi ? Parce que maintenant, nous avons créé un service, mais ce service-là n'est pas encore utilisé. Alors, dans notre cas, où est-ce qu'on va l'utiliser ? C'est dans le contrôleur. Ce n'est pas mitio-contrôleur, c'est dans geocontrôleur. Alors, dans geocontrôleur, on a déjà injecté des services qui sont offerts par Angular. Maintenant, on va injecter notre service. Alors, comment il s'appelle le service ? On l'a appelé storage service. Voilà. Storage service. Alors maintenant, dans le contrôleur, si vous voulez enregistrer une position, vous écrivez storage service. Add ou bien c'est new position. C'est les méthodes. Vous voulez avoir toutes les positions, vous mettez get all positions. Donc, ça veut dire que vous avez créé un service que vous pouvez appeler pour gérer, on va dire, si vous voulez, quand des clients, c'est ça la couche métier. Donc, si vous voulez les traitements métiers quand des clients se redisent, on peut les centraliser dans le service. Et après, le contrôleur, il ne fait qu'appeler des méthodes qui existent dans le service. Alors, on va déjà vérifier le fait qu'ils soient injectés. Ça va forcer l'initialisation déjà. Et on peut voir déjà, c'est déjà fait. Donc, vous allez remarquer que dans le cas storage, nous avons une collection qui s'appelle trajet. Alors, pour le moment, elle est 8. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? À chaque fois qu'on a une position, il faut l'ajouter. Comment ? Alors déjà, au démarrage, nous avons getKirn's position. À chaque fois que j'ai une position courante, j'ai la position ici, je vais l'ajouter. je vais l'enregistrer. Alors, pour l'enregistrer, il suffit d'utiliser donc storage service point. Donc, vous avez les méthodes. Alors, quelles sont les méthodes ? Vous avez save position. Alors, quelle est la position ? Alors, en fait, je ne vais pas enregistrer tout l'objet position ici parce qu'il contient beaucoup d'informations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la longitude, latitude. Donc, je vais utiliser, je vais envoyer un objet json, c'est un objet dans lequel il y aura un attribut que je vais appeler latitude de point. C'est quoi la valeur ? C'est position. point course point latitude virgule lng longitude c'est position point course point longitude alors ce travail-là que je viens de faire ici, vous allez commencer à remarquer qu'on va commencer à faire un développement un peu qui n'est pas structuré parce que nous avons un contrôleur dans lequel on écrit beaucoup de codes. Alors, quand vous avez beaucoup de codes comme ça, c'est vraiment pas bien parce que souvent vous aurez besoin de créer des fonctions. Des fonctions dans lesquelles vous allez structurer tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce que vous allez voir. Donc, par exemple, un nouveau dans watch position, quand j'ai une nouvelle position, je dois faire la même chose. ici, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, je vais utiliser storage.save position. Alors, pour ne pas faire des copies collées, ce qu'on va faire par la suite, on va tout simplement créer une fonction qu'on va appeler créer new marker, un nouveau marqueur. à chaque fois que j'ai un marqueur que je crée, je crée le marqueur, je l'affiche et je l'enregistre. Donc, on pourra simplifier le code par la suite si vous voulez. Mais l'essentiel pour vous, bien sûr, c'est de comprendre déjà cette logique. Après, la manière de programmer, chacun a ses propres techniques de structurer son code et après, on pourra choisir une meilleure solution pour ça. On va voir ce qui va se passer. Déjà, vous allez remarquer que notre base de données, elle est, alors la position locale ici, nous avons, alors si vous mettez Elite Value, CTRL-C, j'affiche ça sur un, alors ici, donc j'ai déjà, j'ai des données, j'ai LAT, donc j'ai le premier objet, LAT, LNG, j'ai un deuxième, LAT, LNG, j'ai un troisième, j'ai un quatrième, oh, il y a beaucoup de données. Regardez, c'est la même position. Ça veut dire que dans notre application, nous avons quelque chose qui cloche. Alors en fait, parce que notre Roachar, qu'est-ce qu'il fait ? À chaque fois, il capte la position et il l'ajoute. Même s'il s'agit de la même position. Alors maintenant, on devrait dire, d'ailleurs, si vous lisez encore la chose, vous allez voir que maintenant, ça c'est un peu grave parce que là, vous avez beaucoup de données qui sont enregistrées. Alors maintenant, on va lui dire tout simplement qu'on ne va prendre la position que s'il est différent de la position actuelle. Alors si vous voulez l'ajouter, qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant, on aura besoin dans notre contrôleur, dans notre application, de créer deux variables. Alors la variable qu'on va appeler currentLatitude et currentLongitude. OK ? Bon, à quel moment on va l'initialiser ? Donc vous avez getCurrentPosition. une fois que j'ai la première position, une fois que j'ai la première position, donc je suppose que c'est la position courante. D'accord ? Alors la position courante, donc je vais utiliser donc c'est currentLatitude égale à quoi ? C'est position point course point latitude longitude et currentLongitude égale position point course point longitude j'ai la position courante. Alors ici, donc dans watch une fois que j'ai une position, alors ça, je ne le fais que à condition. Donc je dois faire un test, n'est-ce pas ? Alors c'est quoi le test ? Donc je vais utiliser donc if c'est la position point courante point longitude c'est les différentes de la position de current longitude et je mets la parenthèse end position point course point latitude est différent de current longitude et latitude alors dans ce cas-là, on va faire ça. c'est-à-dire tout le code que j'ai écrit là ce code-là ctrl x puisque je le mets je le mets à cette condition. Donc je fais bien un watch mais en fait nous ça ne sert à rien de créer des marqueurs si je suis toujours dans la même position. Enregistrer alors pour voir ça à nouveau on aura besoin de notre base de données on va la supprimer supprimer delete on actualise actualiser alors nous avons bien une position vous voyez déjà que vous avez dans la base vous avez un seul d'accord alors maintenant si on change alors pour changer la position donc on va faire un peu de simulation donc manual geolocation bon la même chose on n'a pas le même zoom je vais essayer un petit peu de réduire le zoom ici comme ça on peut voir est-ce qu'on est déjà dans la même situation logiquement on n'est pas ici n'est-ce pas là c'est c'est où là si bon alors donc on va on va positionner donc on change la position j'ai des marqueurs j'ai des marqueurs je change la position je me balade je suis en mer je suis en train de naviguer quelque part j'ai pris un bateau je suis revenu je suis redescendu je ne sais pas où j'ai cliqué sur un lien ici donc il va je suis revenu etc et vous voyez donc votre application il va vous dire voilà donc ça c'est de la géolocalisation mais après bon il faut l'exploiter parce que pour le moment tout ce qu'on fait regardez la base de données hop c'est intéressant ici donc j'ai les différentes valeurs alors si j'essaie de de voir ce qui est là donc je vois effectivement que ça c'est les différents points que j'ai visité alors ici donc on a stocké que le longitude latitude mais également on peut ajouter la vitesse c'est à dire je suis passé dans ce point là avec une vitesse parce que quand vous êtes dans l'objet position vous avez les coordonnées mais après vous avez speed vous avez plein de choses vous pouvez récupérer parce qu'en fait quand on fait le tracking on a besoin de voir on a besoin de voir l'objet mais en même temps on a besoin de voir il va avec quelle quelle vitesse alors c'est très important donc si vous faites des applications dans le cadre de l'internet des objets donc ça c'est très très important la géolocalisation parce qu'en fait ce qui fait maintenant changer la vision des systèmes d'information c'est que maintenant les objets on peut les connecter internet on peut les connecter parce que les objets on peut les doter des puces qui disposent dans lesquelles on met des applications on met des capteurs on peut mettre ce qu'on veut et on peut embarquer ces applications là et du coup donc l'objet s'il se déplace il informe il informe voilà je suis là voilà ma température voilà ce que je cherche donc c'est que il dit qu'à un moment donné les objets ils vont communiquer n'est-ce pas ça c'est pour les sociétés de transport ils l'utilisent déjà ça fait longtemps ils ont des solutions déjà qui permettent de faire la géolocalisation alors comme je disais donc ici pour le moment on stocke les données en local alors je suppose qu'un camionneur par exemple un voyageur c'est comme ça bon l'application il stocke ses positions mais en même temps à chaque fois qu'il stocke sa position dans une base de données locales on envoie un SMS alors pourquoi ils utilisent SMS parce que c'est SMS c'est sûr j'envoie un SMS vers le serveur je suis là j'envoie un SMS et du coup donc c'est à dire au niveau du siège on voit bien dans une carte les véhicules lui il est là lui il est là là il est en train de faire des choses lui il a disparu mais c'est comme ça c'est bon alors maintenant on a stocké on stocke nos données c'est très bien mais si vous actualisez si vous voulez quand vous actualisez à nouveau donc bien sûr on n'affiche pas donc on aura besoin maintenant si vous voulez de lire les marqueurs et de les afficher si vous voulez on va tout simplement créer un bouton dans notre dans notre barre dans notre barre par exemple afficher le trajet donc si vous voulez l'afficher vous affichez le trajet qui est stocké dans la base de données et après on peut voir également un bouton qui permet de masquer le trajet donc si vous voulez après par la suite si vous voulez développer l'application vous pouvez à chaque fois créer des trajets les enregistrer différemment ainsi de suite alors c'est ce qu'on va faire donc on va créer un bouton si vous voulez avant de créer le bouton on va arranger notre code on va simplifier le code parce que ça si on continue à développer comme ça à un moment donné c'est pas du bon développement alors ce qu'on va faire c'est que pour arranger notre application nous allons commencer à créer des fonctions alors ça c'est le contrôleur suivant le contrôleur toujours alors tout d'abord je vais créer une fonction dans le scope que je vais appeler new marker new marker alors pour créer un marker je lui donne tout simplement la map comme paramètre de map comme paramètre attention ça on va mettre égal function de map alors ça veut dire que cette fonction là à chaque fois que j'appelle new marker il va créer un marqueur alors maintenant pour créer un marqueur qu'est-ce qu'on va faire il faut lui transmettre comme paramètre quoi la position on est d'accord donc position je vais créer un marqueur dans une position alors pour créer le marqueur on a déjà vu le code on va faire un copy-coller on arrange la chose ici vous voyez donc ici pour créer le marqueur il faut créer tout d'abord l'objet latlng n'est-ce pas donc on va prendre l'objet latlng plutôt je préfère revenir sur cette partie là storage position voilà ici pour créer le marqueur donc latlng et markup et c'est ctrl-x ce code là je le mets ici alors on voit bien la fonction je lui donne new markup qu'est-ce qu'il fait il crée l'objet latlng en utilisant l'objet position il crée le marqueur et après il va l'afficher mais en même temps il va enregistrer la position donc ça veut dire que je vais lui ajouter ça ça storage service ctrl-x une fois une fois que je l'affiche je l'enregistre c'est bon alors maintenant une fois que je fais ça du moment que je vais le faire pour ici qu'est-ce que je vais faire donc dans le watch-up alors ce watch-up là donc si vous voulez je crée carrément une fonction qui s'appelle watch-position carrément comme ça c'est des fonctionnalités qu'on va réutiliser alors scope point watch position egal function alors en fait watch-position donc qu'est-ce que je vais faire donc je vais prendre tout ce code là watch position c'est-à-dire de là function error jusque là c'est-à-dire non ctrl-x non ctrl-z il faut faire attention parce que j'ai déjà quelque chose qui est cloche alors watch position then function position ça c'est la fin de la fonction n'est-ce pas ctrl-x mais ce point virgule là ctrl-z vous suivez alors déjà ça on réarrange un peu la chose donc get current position j'ai la position courante storage service je n'ai pas besoin de le faire je supprime pourquoi parce que je vais créer un marqueur tout se fait au niveau du marqueur n'est-ce pas la tlg bon ça j'ai besoin de le faire parce que j'ai besoin de positionner dans la carte de map de map je la crée de map alors le marqueur je n'ai pas besoin de le créer je supprime alors maintenant si je veux créer le marqueur il suffit d'appeler scope point new new marker alors pour le marqueur il faut lui donner quoi comme paramètre position et après le paramètre de map d'accord position de map alors je crée la position maintenant watch position je veux carrément le créer dans une fonction que je déclenche que je vais appeler alors watch position donc tout ça point then virgule ça c'est la première ça c'est la deuxième fonction c'est tout ça si si encore ça fonction error ctrl x oui ctrl x voilà ctrl x alors ce code là donc je le mise en watch position pourquoi donc j'ai raté quelque chose là oui ctrl z je ne sais pas donc il faut pas faire de gaffe vous me suivez alors j'ai ça watch position je crée la watch position c'est bon then j'ai une parenthèse de toute façon à la fin je devrais avoir une parenthèse fermée nulle ça c'est la première fonction la première calvaque ça c'est la deuxième calvaque ça c'est if la fonction calvaque c'est ça voilà parenthèse cette parenthèse là ça concerne c'est quoi ? ah oui ça c'est la fonction error de l'autre voilà alors parenthèse point virgule ctrl x ça doit être ça c'est bien ça oui c'est ça alors ce code là je le mets ici ok c'est une fonction à part alors maintenant dans mon application je fais get current position je crée l'objet lat lng je crée la map j'affiche la map d'accord je crée le marqueur maintenant je fais watch position donc j'appelle scope point watch position donc ça veut dire j'appelle la fonction watch position alors en fait watch position qu'est ce qu'il va faire si vous remarquez bien watch position elle même il a besoin de créer un un marqueur n'est ce pas alors une fois que j'ai la position j'ai la position donc à nouveau je fais scope point new marker alors j'ai la position et je lui donne la map or la méthode watch position je ne lui ai pas transmis la map donc ça veut dire que de map ça doit être également transmis comme paramètre à la fonction donc ici quand j'appelle watch position je lui transmis la map sinon il faut mettre l'objet map dans le scope scope point map égal et après vous pouvez l'utiliser dans tout le contrôleur alors de map ici c'est à dire comme paramètre c'est bon je n'ai rien fait donc je n'ai rien ajouté j'ai arrangé le code parce qu'après donc les choses vont se compliquer un petit peu alors on va enregistrer on va actualiser pour voir est-ce que tout ça ça marche toujours comme il faut alors actualiser alors j'ai la position pour voir si le alors je change la position donc je suis là ça marche je ne sais pas les mêmes proportions mais vous voyez parce que là le zoom il est relativement plus grand bon a priori donc il n'y a pas de problème alors maintenant ce que je voulais faire juste avant de prendre la pause donc on va juste créer un bouton qui va nous permettre de lire les données qu'on a stockées dans le local storage et après on les récupère on affiche le trajet sachant que si je fais ça actualiser alors qu'est-ce qu'on va faire on revient vers l'application index.html alors dans index.html nous avons créé la barre dans laquelle nous avons déjà un bouton donc on va ajouter un bouton IonNavButtons alors si vous vous rappelez on a ajouté un bouton pour le menu n'est-ce pas ? comment ? oui tout à fait tout à fait alors le bouton ADA on voudrait qu'il s'affiche uniquement dans la vue geo-localisation donc ça veut dire que dans la vue geo-localisation on va créer à nouveau le IonNav NavBar donc on va la personnaliser geo.html donc nous avons content on va ajouter IonNavBar la classe bon c'est toujours barre positive alors il faut faire attention parce que là on est en train de redéfinir c'est-à-dire dans cette vue-là l'autre barre de navigation qui se trouve dans l'index je ne vais plus l'utiliser c'est celle-là que je vais utiliser donc ça veut dire si vous venez toujours regarder le bouton menu il faut le copier sinon il ne va pas apparaître dans cette partie-là CTRL-C CTRL-V j'ai le bouton menu mais en même temps je vais ajouter un autre bouton alors bouton alors qu'on va appeler afficher trajet afficher trajet on va utiliser classe bouton tout court alors si on revient à l'application alors nous avons quelque chose mais nous ne savons du tout parce qu'on a je crois raté il faut utiliser nav-boutons c'est-à-dire que ces boutons-là il faut les mettre à l'intérieur de ion-nav-boutons ces deux boutons on va les mettre ici donc vous voyez ion-nav-bar ion-nav-boutons et après vous mettez les boutons vous allez voir il y a un autre bouton menu qui s'affiche puis en même temps vous avez le bouton afficher trajet alors maintenant quand je clique sur afficher trajet donc j'affiche le trajet donc j'appelle ici ingclic c'est bien ça alors ingclic égale par exemple show trajet alors show trajet on va la mettre dans le dans le contrôleur alors nous avons nous sommes toujours dans le contrôleur donc on va l'ajouter ici donc scope point show trajet égal function alors qu'est-ce qu'on va faire pour récupérer le trajet donc on aura besoin du service de stockage et on appelle la méthode get all positions alors vous voyez donc ici notre service nous avons une méthode get all positions on va le faire donc j'ai une collection positions position je l'appelle trajet trajet égal c story service point get all positions alors j'ai le alors maintenant je récupère mais tout ça ça devrait devenir des marqueurs alors qu'est-ce qu'on va faire on va faire une boucle for parce que j'ai une boucle donc on va utiliser il y a un petit souci un petit 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 problème qu'on va rencontrer bon si vous voulez faire la boucle vous pouvez utiliser for i égal jusqu'à l'air tout ça vous pouvez le faire ou tout simplement vous pouvez utiliser trajet point for each tout ça c'est en javascript vous pouvez faire ça for each function plutôt position p et voilà ça c'est for each pour chaque position p dans la liste dans un tableau trajet alors qu'est-ce que je vais faire donc j'appelle scope point new marker on aura plein de problèmes parce que new marker il enregistre à nouveau moi j'ai récupéré à partir de la base de données new marker vous ne voyez pas donc ici qu'est-ce qu'on va faire donc on aura besoin de surmonter cette difficulté donc c'est-à-dire alors ici ce qu'on va faire c'est que je vous propose d'ignorer new marker parce qu'on va on va juste créer un marqueur comment on va le faire donc on va créer un objet et après donc on va voir où est-ce qu'on va le mettre on va créer un objet lat lng égal new donc google donc google point maps point lat lng alors on va lui donner donc la position alors tout ce que je connais maintenant c'est la latitude donc j'ai p alors ça c'est plutôt maintenant la position stockée donc il contient deux attributs lng plutôt lat donc ici donc ça c'est le voilà lat virgule p.lng si bien ce que je stocke dans la base de données regardez dans la base de données locale j'ai l'attribut lat et lng donc lat lng et après je crée le marqueur alors marqueur égal j'ai ça alors je crée le marqueur donc ça c'est lat lng la position alors ça le titre et le label on va les ignorer pour le moment on va garder que le label et pour l'afficher donc j'ai besoin de la map à nouveau donc cette fonction là donc comment je vais lui transmettre la map l'idée alors le plus simple pour vous c'est que quand vous créez la map vous la mettez dans le scope c'est à dire la map vous mettez $scope.map égal de map alors ça c'est le c'est à dire dans votre scope vous avez l'objet qui s'appelle map ici qu'est-ce qu'on va faire il faut qu'on crée le marqueur on va utiliser donc le marqueur marker. marker. ici marker.setmap 2 scope.map alors ça c'est amélioré parce que maintenant on est en train encore de reprendre new marker donc ça veut dire que dans notre cas on aura besoin de créer une fonction qui s'appelle pour ne pas reprendre ça show marker hide marker ça c'est des fonctions afficher un marqueur masquer un marqueur c'est vraiment et en plus si vous voulez que les marqueurs vous voulez les manipuler parce que si vous voulez les masquer à un moment donné donc on aura besoin de les stocker dans un tableau alors ça ça va être la dernière partie alors on va regarder déjà ce qui se passe ici donc j'actualise donc j'ai mon application comme ça et après je vais cliquer sur le bouton afficher trajet ça marche alors donc j'arrive bien à lire les données de ma base de données après donc j'affiche le trajet et après si vous cliquez par contre sur masquer le trajet masquer alors maintenant il me faut un tableau dans lequel je devrais trouver c'est les marqueurs ça veut dire que les marqueurs qui s'affichent dans la map il faut les stocker dans un tableau et après pour les masquer il suffit de faire une boucle pour chaque marqueur vous mettez marker.setmap de nul parce que si vous mettez 7 maps de nul il est masqué il est là et si vous voulez les afficher vous mettez encore 7 maps de la map donc ça c'est juste le dernier point alors vous voyez donc tous les marqueurs qui sont enregistrés dans dans l'application c'est bon actualiser afficher bien alors je crois que ça suffit je crois pour cette application parce que vous avez déjà une idée c'est-à-dire comment bon juste la dernière l'affichette les marqueurs alors ce que vous allez faire pour stocker les marqueurs dans un tableau vous allez faire ça var markers in a un tableau ok et après à chaque fois que vous avez new marker vous l'affichez un marqueur vous l'ajoutez au tableau le marqueur on va l'enregistrer ici et après on va utiliser tout simplement markers.push on va l'ajouter dans le tableau donc il dit que tous les marqueurs qui sont affichés sont là alors la même chose mais par contre ce tableau là de marqueur il doit être initialisé il doit être initialisé bon si d'ailleurs c'est ce qui va se faire à chaque fois que je charge l'application elle est initialisée mais en même temps à chaque fois que ici donc vous avez un trajet quand j'affiche le trajet vous voyez bon si donc j'affiche le trajet donc la même chose donc je vais utiliser markers.push marker alors ça c'est vous voyez donc déjà c'est pas bien parce qu'on est en train de reprendre les mêmes instructions là donc il faudrait un peu factoriser ça il reste mes petites manières alors ce que je vous propose c'est de faire ça c'est de créer une fonction scope point show marker alors faites show afficher un marqueur on va lui donner que la position qui contient latitude et longitude vous mettez égal function vous lui donnez comme paramètre la position et vous prenez ça alors afficher le marqueur c'est créer le marqueur ça ctrl x ctrl x ctrl x tout ça on le met ici et dans show trajet au lieu de reprendre ça qu'est-ce qu'on va faire on va tout simplement appeler show map mais à nouveau mais à nouveau il faut lui transmettre non ? de map ici on a utilisé scope donc c'est scope point show map la position et après vous arrangez les choses on peut vraiment encore améliorer beaucoup ce code là mais l'essentiel c'est les fonctionnalités ils sont là alors on peut maintenant voir si on arrive à masquer les marqueurs si vous voulez les masquer bon qu'est-ce que vous allez faire vous allez créer une fonction scope point hide markers linger function alors si vous voulez masquer les marqueurs il suffit donc de parcourir la collection je ne suis pas dans la bonne ici alors il suffit d'utiliser donc les markers point for each function m pour chaque marqueur m de la liste des marqueurs m point set map de nul c'est tout ok donc on masque les marqueurs et après donc dans le geo on va ajouter un bouton ici ctrl c ici donc masquer masquer trajet ici donc la fonction c'est height markers comme ça donc on aurait terminé tout actualise alors donc show affiché trajet affiché trajet ça marche pas non je crois on n'a pas vidé donc je crois qu'il y a une erreur cette modification qu'on a fait il y a forcément une erreur j'avais écrit cette modification qu'on vient de faire donc on a raté quelque chose c'est possible mais en tout cas ce qui est sûr c'est que nous avons l'erreur ici je sais que vous attendez votre pause c'est ça p is not defined bon c'est clair ben ici nous utilisons c'est pas p ici c'est alors sinon vous mettez ici p pause position position et la pause ok actualisez voilà donc affichez le trajet ça marche masquez le trajet affichez le trajet masquez le trajet c'est bon parfait alors là vous avez donc une idée donc sur la géolocalisation maintenant la dernière opération qui reste c'est de mettre l'application sur le téléphone donc je vous rappelle que pour mettre l'application sur le téléphone il faudrait on a déjà la plateforme Android on l'a déjà ajouté mais il faut tout simplement faire un build donc on va juste faire le build et on prend la position donc ionic build Android alors build Android on crée APK et vous prenez le APK et vous prenez votre votre pause et vous regardez si vous arrivez à voir vos positions etc. si ça marche alors si ça marche pas après la pause on corrige c'est le casier vous pouvez dessiner la trajet oui alors maintenant si vous voulez dessiner les lignes vous avez vous avez marqué mais vous avez un objet qui s'appelle polyline au lieu de marqué vous mettez une polyline vous lui donnez les différentes et il trace la trajectoire donc dans l'API Google Maps si vous consultez la documentation il y a plein vous pouvez tracer des lignes des cercles polylines vous faites ce que vous voulez et après vous calculez la distance vous donnez le trajet il vous donne la distance mais c'est ça la géolocalisation donc vous avez dans la Google Maps vous avez toutes ces fonctions là et même des calculs plus poussés encore des choses un peu plus complexes vous pouvez les utiliser donc mais la documentation de la Google Maps vous pouvez la retrouver facilement bon juste après après la pause donc on va essayer de travailler un autre exemple de l'application mais cette fois-ci on va créer une application avec vous faites la partie bacaine mais on va la créer maintenant on crée une application basée sur Spring Boot pour créer un service REST et après donc on va essayer de créer une application à Ionic qui permet de consulter les données donc vous pouvez voir comment travailler les listes ce qu'on appelle Infinite Scroll parce que vous savez que dans des applications web classiques pour afficher la pagination on a déjà vu dans l'application vous mettez la page 1, 2, 3 mais dans les applications mobiles c'est pas comme ça vous vous scrollez mais au fur et à mesure vous scrollez il va récupérer les données donc ça c'est une fonctionnalité importante vous allez voir qu'avec Ionic c'est quelque chose de très simple à faire donc ça va être l'autre exemple à travailler il a presque terminé c'est quelque chose d'autre c'est quelque chose voilà, alors une fois que c'est fait on va prendre l'application donc on est sur notre workspace Ion2 je crois comment on l'appelait ? MeteorApp MeteorApp, donc plateforme Android Build Output APK CTRL-C on va la mettre dans le téléphone alors download chargement CTRL-V enregistrer et on va l'installer voilà pour l'installer donc on va juste voir ce que ça donne sur MirrorApp patienté, quelques petites secondes là voilà, je vais projeter mon téléphone sur l'écran voilà, ça marche plus tard voilà le téléphone et on installe et on installe l'application et on installe l'application les fichiers device storage download application installée ouvrez l'application ouvrez l'application moi allerdings le téléphone qui est bloqué c'est pas l'ordinateur pas bู้f Il a même redémarré. Merci. 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 Bon, l'application est installée, donc on va juste la lancer. Alors, l'application s'appelle MeteorApp. Alors, MeteorApp, elle est là, MyMeteor, MeteorApp. Alors, ça, c'est la Meteor, donc on a déjà vérifié. Ça, c'est la géolocalisation. Alors, si notre connexion est bonne, on devrait recevoir quelque chose. Ça, c'est la géolocalisation. Alors, est-ce que la connexion fonctionne ? Oui, ça marche. Bon, je relance l'application et on va partir en pause. parce que là, c'est plus possible. MeteorApp. Oui, c'est normal. Ça ne va pas marcher parce qu'il faut activer le GPS. Alors, moi, je l'ai désactivé parce que ça consomme l'énergie. Voilà ce que je veux faire. Vous voyez, il faut l'activer. Alors, tout ça, c'est bien. Vous voyez, donc, il faut tester jusqu'au bout parce qu'il faut voir ce que ça donne. Alors, ici, donc, même si on l'a activé, notre système GPS ne marche pas ici. Alors, normalement, c'était ça la raison. Alors, actualiser. Je reprends. Puisque normalement, si on regarde, on devrait avoir un signe comme quoi il utilise le GPS. Vous testez dans le ventre téléphone, ça devrait marcher. OK? Je reprends. ... ... ... Merci.